... Tribune presse, troisième numéro de la semaine, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir de vous savoir. Très nombreux en train de regarder cette émission qui va s'articuler autour des trois principaux sujets. D'abord la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais aussi de la destitution du Président de la République. Un sujet qui continue de faire polémique. On en parle aujourd'hui au cours de cette émission. On va tenter d'apporter ou d'éclaircir vraiment les sujets concernant la dissolution de l'Assemblée nationale et la destitution du Président de la République. Puis on va prendre l'opération Kinbopeto, dont les présidents avaient été associés les jours de son lancement. Aujourd'hui, les résultats de Kinbopeto en tout cas nous laissent perplexes. On n'en sait pas. Kinshasa continue toujours d'être sale. Vous avez vu le gouverneur de la ville, Jean-Siné Robila, entrer au marché, cassé. Là où les commerçants, les pauvres congolais vont chercher de quoi vivre. Qu'est-ce qui reste de Kinbopeto ? On en parle au cours de cette émission. Puis si le temps nous permet, on va revenir sur la sortie médiatique du Président de la République qui a déclaré à Jeune Afrique qu'il n'y aura pas de rupture avec le FCC ni avec l'UNC de Vital Kamiri. Est-ce que le Président a finalement déçu sa base ? Est-ce que le Président a-t-il foulé au pied toutes les résolutions ou recommandations de l'UDPS à l'issue des quelques jours ou des trois jours, je dirais, de leur retraite ? On en parle au cours de cette émission avec deux invités. Ils sont tous les deux des juristes. D'abord, Maître Eric Bamanay. Il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Comment t'en es-tu ? Je vais bien, merci à vous. Un peu en retard aujourd'hui. Oui. L'opération Kinbopeto. Non, non, non. Saut des moutons en bouteillage. Non, non. On ne peut jamais faire des omelettes sans avoir cassé les oies. Donc, il faut que les gens comprennent que tout ce qui se fait, saut des moutons et qu'on sort, c'est pour que demain, nous puissions avoir une circulation fluide. Et tout ça, prenons notre mal en face. Mais lorsque vous rétrécissez la chaussée et qu'à l'intérieur, rien ne s'est fait, c'est à cause des embouteillages. Il faut trois ou quatre heures pour arriver au boulot. Même pour rentrer à la maison, ça devient de plus en plus insupportable. Voilà pourquoi ici, c'est une occasion pour moi de demander au président de la République qu'ici, d'il y a une enquête au niveau, à partir de l'inspection générale des finances. C'était d'ailleurs ça, la demande de Mme Franck-Diong ? Oui, pour auditer les sociétés ou les entreprises ou bien tous les intervenants dans les dossiers. Je pense que là-dessus, nous aurons la lumière sur qui a reçu quoi, qui a fait quoi et comment il l'a fait. Sinon, la justice, ça va ? La justice, ça va. La justice, c'est en train de faire son travail. Je voulais aussi, au demeurant, vous rappeler une chose. Donc, les pays, quand le président a pu accéder aux affaires, il a trouvé un pays au bas de l'étage. Mais maintenant, nous sommes en train de remonter petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout va aller comme ça. Il continue à travailler. Il n'y en a qu'une année, prenons notamment l'impatience. Très bien. Alors, vous rencontrez sur ces plateaux un autre juriste, Maître Joyce Moukenguechaye, consultant en droit et opérateur politique. Maître, bienvenue à cette émission. Merci, bienvenue à vous également. Et je salue tous ceux qui nous suivent, les fidèles internautes, y compris Maître Enfas. Bonjour à vous tous. Je rappelle que vous avez votre première participation à cette émission. Ah oui, mais curieusement, je me sens très à l'aise. Allez, on va directement parler de l'actualité. D'abord avec vous, Maître Joyce Moukenguechaye. Dissolution de l'Assemblée nationale, un sujet qui a vraiment fait couler beaucoup d'ancre et de salive. Le président qui, d'ailleurs, n'a pas cette intention-là de dissoudre l'Assemblée nationale, mais il avait dit plutôt au cas où on mettait en place ou on l'efforçait à dissoudre l'Assemblée nationale, il le fera. Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, avait répliqué, lui, plutôt elle a aussi brandi la menace de destituer le président de la République. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir entre dissolution de l'Assemblée nationale et destitution du président ? Que dit concrètement la loi par rapport à ces deux sujets ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de cette question de nous poser pour répondre. Je dirais d'emblée que le président de la République n'a rien inventé. Il n'a pas inventé une roue quelconque en répondant à nos compatriotes de la diaspora qui, du reste, avait renforcé, d'ailleurs, parce que c'était une question d'actualité, même chez nous, ici, au pays. Il y avait beaucoup d'autres de nos compatriotes qui tablaient sur cette question-là relative à la prétendue dissolution de l'Assemblée nationale par rapport à tout ce que le peuple est en train de vivre. Voyez-vous ? Alors, lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a tenu quand même à rappeler à ses compatriotes réellement cette prévision constitutionnelle qui existe, qui, du reste, existe. C'est l'éluvulie, d'ailleurs, de l'article 148. C'est-à-dire que le président a tout simplement dit que, loin de lui, l'intention de pouvoir distoudre présentement cette Assemblée nationale, quand bien même que cela rentre dans le cadre de ses prérogatives, mais que les gens également ne puissent les lui forcer pour arriver à prendre cette décision-là relative à la dissolution. Voyez-vous ? Bon, curieusement, les gens ont très mal compris cette manière de communiquer du président de la République jusqu'à susciter, je ne sais comment, la vérité que nous constatons de la part de nos députés nationaux du camp FCC, je pense bien les autres. Et même ceux de la Mouka. Bon, voilà, je sais bien qu'un député qui se sent légitime, qui croit encore avoir été vraiment élu, n'aura même pas peur, même si on arrive à dissoudre, parce qu'il y a une condition, monsieur le journaliste. Mais quand vous arrivez à dissoudre cette Assemblée nationale, il faut que dans les 60 jours qui suivent l'ordonnance relative à la dissolution, qu'il soit organisé des nouvelles élections. Voyez-vous ? Alors, on va vous renvoyer justement vers vos bases. Vous avez encore la confiance de la base dont j'estime que vous n'allez pas avoir peur. Donc, du point de vue juridique, le président n'avait pas péché parce que c'est ce que dit l'article 148 de la Constitution qui dit qu'en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République paie. Voilà que c'est une possibilité. Ça n'oblige même pas les présidents. Ça laisse au président la lassitude d'apprécier. Ça dit bien « Père après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat prononcer la dissolution de cette Assemblée nationale. » Voyez-vous ? Alors, c'est tout simplement question de savoir mais est-ce que le président pourra dissoudre cette Assemblée avec quelques préalables ? Oui. Par rapport au préalable, nous avons dit oui. Vous avez vous-même constaté que pour que le président prenne cette décision, il va tout simplement consulter. Mais avant la consultation, il faut également que cette Assemblée puisse avoir au minimum un an d'existence après son élection ou après l'organisation des élections. Dans les cas d'Espèce, il y a déjà une année pour le président de la République. Voyez-vous ? Non-absence de cette possibilité, il y a également d'autres mécanismes qui sont prévus. Par exemple, le président ne pourra pas les faire lorsqu'ils sont en cas de guerre, en cas d'urgence, et ainsi de suite. Mais dès lors que il y a une crise persistante entre les gouvernements et l'Assemblée nationale et que il y a déjà le délai d'une année est déjà échu, le président de la République coupait si le style nécessaire puisque vous évoquez la crise avant de passer la parole à Maitry, la crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement peut-être à quel niveau et peut-être de quelle nature ? Vous savez que cette question-là n'a pas été détaillée expressis verbis par notre Constitution mais tout simplement nous pouvons s'y piter et c'est là que nous disons d'ailleurs que cela rentre dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République, lui qui est à la fois les chefs de l'État voyez-vous c'est ce statut-là des chefs de l'État il gère l'exécutif dans son ensemble où on trouve également les gouvernements voyez-vous alors quand le président de la République fait ses constats c'est lui qui apprécie qui constate réellement cette crise vous voyez le président peut dire nous voyons qu'entre vous ça ne marche pas le gouvernement vous voyez par exemple avec ce qui se passe au niveau des assemblées provinciales le parlement ou soit l'assemblée provinciale va tenir sa plénière mais le gouvernement c'est celui qui a l'armée c'est celui qui a l'armée qui gère également la police mais le gouvernement se décide pour aller encirer cette assemblée là encirer l'hémicycle on va voir où ils vont tenir leur réunion leur plénière dans cette hypothèse là ça crée également un dysfonctionnement voyez-vous donc il y a beaucoup de mécanismes dont nous pouvons s'y poser mais le monsieur ou l'autorité qui est habilité à faire ces constats de la crise c'est bien le président de la république parce qu'aucune loi jusqu'ici n'a prévu expressis verbis cette nature de crise persistante parce qu'on parle pas seulement de la crise mais il faut que cette crise soit persistante très bien alors maître Eric on se réveille un bon matin puis on apprend le président vient de dissoudre l'Assemblée nationale quel sera l'avantage du président au cas où il prenait cette décision et comment vous mesurez les conséquences qui pourrait produire cette décision à cette question je vais merci beaucoup à cette question je vais répondre avec deux dispositions de la constitution qui est notre bible nationale donc la loi fondamentale nous prenons l'article 69 l'article 69 nous parle du président de la république le président de la république est le chef de l'état il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale il veille au respect de la constitution et il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'état il est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité territoriale de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux et nous prenons l'article 148 l'épine dorsale un cas de crise persistante entre le gouvernement et l'assemblée nationale le président de la république peut après consultation du premier ministre et du président de l'assemblée nationale et du sénat prononcer la dissolution de l'assemblée nationale d'abord ici nous voulons rappeler qu'au sommet de l'état de la nation congolaise il y a celui qu'on appelle le président de la république il est investi ses pouvoirs lui sont reconnus cette qualité lui est reconnue par la constitution de la république et les actes qu'il pose lui sont reconnus par la même constitution s'est réveillé un bon matin constaté que le président a pris la décision des dissous de l'assemblée nationale mais l'article 148 le dit il n'appartient pas aux deux présidents de la chambre basse et la chambre haute de venir constater cela l'article 148 nous fait voir que sur le président de la république ce sont les prérogatives qui lui sont reconnus par la constitution c'est lui qui veille selon l'article 69 de la constitution il est en train de veiller au bon fonctionnement des institutions aujourd'hui l'assemblée nationale est une institution parmi tant d'autres qui sont sous l'arbitrage du chef de l'état vous comprenez c'est à lui de voir de constater qu'il y a crise ou pas et on parle d'une crise persistante à la question de savoir si réellement la crise est là mais oui la crise est là la crise est là parce que l'article 46 146 pardon de la constitution n'est pas du tout respecté dans ce sens que ici l'assemblée nationale se veut ici et reconnue ici dans cette constitution comme l'autorité budgétaire il a la mission de contrôler les actions ou bien les actes que pose le gouvernement mais est-ce que l'assemblée nationale le fait est-ce que les membres du gouvernement sont en train de se conduire ou bien ils sont en train de respecter comment on appelle ça la vision du chef de l'état ou bien ils sont en train de se méconduire de faire bon ce qui leur semble nous prenons le cas du ministre des finances pardon le ministre des portefeuilles le président signe des ordonnances jusqu'à aujourd'hui il ne veut pas le mettre en exécution on nous a parlé aussi du ministre des finances aujourd'hui les décaissements posent problème on nous a parlé pas mal de beaucoup de ministres vous ne voyez pas quelque part que c'est une sorte de crise déguisée comment mesurez-vous aujourd'hui les conséquences que pourrait produire cette décision le président de la république agissant ainsi il n'y aura pas il n'y aura pas de conséquences parce qu'il agit en respectant la constitution qui est la loi fondamentale puisque l'article 148 de la constitution lui donne le plein pouvoir qu'après consultation du premier ministre de deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale il a la latitude il peut décider de dissous de l'Assemblée nationale et là il n'a pas besoin d'aller qui fait constater la crise qui constate la crise c'est le président de la république les autres sont consultés seulement d'une manière facultative donc le président peut ou ne pas les consulter non 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 la constitution dit après consultation nous ne devons pas passer outre ce que cette disposition nous dit ici après consultation donc le président il constate qu'il y a une crise laquelle crise la crise persistante et si après consultation les présidents des deux chambres du parlement ainsi que les chefs du gouvernement donnent un avis contraire à celui du président le président de la république en ce moment n'est pas lié à l'air avis il va passer outre donc s'il prend la décision de dissous c'est parce que c'est lui qui en a le plein pouvoir très bien alors maître Joyce aujourd'hui au cas où les présidents arrivaient à dissous de l'Assemblée nationale qu'est-ce qui lui garantit qu'il aura la majorité maintenant au parlement sachant que la même saignée toujours là les mêmes juges à la cour constitutionnelle qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que les présidents au cas où il arrivait à dissous de l'Assemblée nationale il y aura la majorité au parlement merci beaucoup monsieur le journaliste encore de cette question c'est comme ça que j'ai dit au départ le président avait très bien dit que pour l'instant c'était inopportun pour lui de prendre cette décision relative à la dissolution voyez-vous mais néanmoins si cela s'avère opportun rassurez-vous que les préalables voudraient aussi que le président tienne compte de la régularité de la CENI c'est-à-dire le membre du bureau qui va devoir composer la CENI a envie d'organiser ces élections qui doivent être posibles transparentes et crédibles d'ailleurs voyez-vous le président va devoir également s'assurer qu'au niveau de la cour constitutionnelle que tous ces juges sont réguliers parce que je vous informe d'ailleurs que dans paix des jours ils auront atteint les 9 ans qui leur est reconnu constitutionnellement comme mandat ou comme période d'exercice de leur fonction pour permettre au président de la république d'opérer les choix des autres au juge au magistrat après cette cour voyez-vous et si on se sentait quand vous dites que lorsque le président de la république prendra cette décision relative à la dissolution quelles seraient les conséquences évidemment qu'il y aura des conséquences parce qu'on ne peut pas prendre en vain une décision sans qu'il puisse s'en suivre des conséquences la première conséquence serait que le député qui était en fonction seront dépouillés de leur fonction c'est d'abord la première des conséquences ils menacent déjà de prendre les armes le ce mois a achevé je vais également arriver à le faire vous savez quand on parle d'une mentalité patriotique beaucoup beaucoup de personnes en manquent c'est parce que nous savons les partis politiques aujourd'hui doivent se réclamer de formation politique où on apprend aux gens comment devenir un homme d'état comment parce que la plupart parmi à part ces mandats publics ou ces mandats politiques n'ont pas d'autres voilà n'ont pas d'autres sièges en termes de fonction ils veulent faire carrière en politique alors que c'est ce que nous déplorons tous on ne vient pas faire carrière en politique on a un mandat il faut que le peuple puisse vous doter d'un mandat en vue d'agir donc si nous sommes d'accord sur cette question là quand le peuple vous décharge parce que c'est le peuple qui a élu les présents et qui a investi les présents de tous ces pouvoirs là de pouvoir dissoudre au moment où les choses ne marchent pas c'est à dire pour ne pas parler de la crise persistante entre l'ensemble national et le gouvernement voyez-vous donc il y aura des conséquences le président n'est pas un fou pour arriver à inventer quelconque crise voyez-vous il faut qu'il puisse y avoir un problème un dysfonctionnement et lorsque l'on arrive à dissoudre cette assemblée nationale déjà nous allons nous dire que par exemple le gouvernement qui ne respectait pas le job description va devoir respecter cette fois-là parce que l'organe qui était censé le contrôler et le censurer n'avait pas pu le faire maintenant nous serons en face de nouveaux députés qui également viendront aller avec leur savoir-faire avec une nouvelle ligne de conduite c'est à dire quand on parle de l'assemblée nationale nous nous voyons que c'est un organe de contrôle de l'exécutif c'est un organe qui arrive après avoir contrôlé si l'échelle a sanctionné soit par voie de motion de censure ou de défiance lorsqu'il s'agit d'un membre du gouvernement c'est aussi un organe qui est producteur des lois c'est pourquoi d'ailleurs je profite de votre plateau pour ici rappeler à nos chers honorables que nous sommes très déci très déci même de leur conduite depuis qu'ils sont là nous ne sentons pas parce que moi je suis très incapable de vous faire un bilan positif de cet ensemble à ces jours au vu de ce qui s'est dit voyez-vous il y a des choses qui ne marchent pas vous irez par exemple à la DGDA là où le mandataire public se considère comme roi télé voyez-vous il est là depuis des années depuis toujours c'est comme si nous autres n'avions pas de compétences pour agir et booster l'affaire ou l'action gouvernementale dans ce sens là mais depuis toujours je vous donne un exemple ils sanctionnent arbitrairement les agents publics de l'état alors qu'il y a un règlement qui prévoit le code disciplinaire pour chaque cas des disciplines ou des disciplines des agents et la fonction publique qui est l'organe habilité parce que la DGDA a double titel il y a une titel administrative qui est la fonction publique et une titel technique qui est le ministère des finances mais vous vous sollicitez la révocation pour une discipline des agents qui sont innocents sans motiver et on arrive à la fonction publique un ministre d'état à son époque monsieur Bongongo qui va constater par les rapports de la commission des disciplines de la fonction publique que ces agents étaient innocents et il va instruire envie de replacement en activité de ces agents et on notifie à la DGDA depuis la notification s'il vous plaît monsieur le journaliste c'est très délicat depuis la notification la décision administrative est restée sans effet alors c'est une question que nous avons déjà décriée nous avons informé l'organe de contrôle mais nous n'avons jamais vu une interpellation quelconque soit une mission d'enquête pour voir la gestion des ressources et même c'est là que j'argumente pour dire que l'Assemblée nationale devrait produire des bonnes lois l'Assemblée devrait effectuer des contrôles interpellés par exemple le ministre du portefeuille mais quand vous avez aujourd'hui des députés qui déclarent publiquement que on ne fait absolument rien est-ce qu'à quoi à quoi doit-on s'atteindre mais ça également ça renforce toutefois la position du président de la République déjà il y a un problème d'éthique vous savez quand même la présidente de cette assemblée s'était permise de faire une sortie médiatique pour rétorquer la position du président de la République du point de vue institutionnel ce n'est pas d'une bonne éthique quand le président parle vous n'avez plus le droit de repasser vous qui n'êtes pas égal au président pour opiner et aller dans le sens de menacer quand vous dites déjà au président non mais il faut également tenir compte que si vous agissez de la sorte vous serez en violation de la constitution cette violation serait intentionnelle par conséquent ils seront obligés de destituer le président de la République encore que du point de vue du droit il y a à boire et à manger par rapport à cette position mais il n'y a pas que du droit de réserve à son égard donc voilà elle serait aussi juriste selon certaines informations alors maître Eric tout juriste ne dit pas les bons doigts très bien face à la menace d'issoudre l'Assemblée nationale Janine Mabunda présidente de l'Assemblée nationale nous brandit la destitution du président de la République alors expliquez-nous vous comme juriste quand est-ce qu'on peut parler de la destitution du président de la République merci beaucoup mon cher Hervé nous avons l'article nous lisons d'abord l'article 165 de la Constitution et dit ceci dans son linéa premier sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution il y a autre trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque le Premier ministre ou lorsque le Premier ministre sont reconnus auteurs co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisés des droits de l'homme des cessions d'une partie du territoire national nous revenons nous prenons l'article 166 la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du Parlement composant les congrès suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs donc ici la Constitution nous fait voir noir sur blanc que la mise en accusation du président de la République ici il faut qu'il y ait d'abord concours de ces des infractions ici donc pour que le président de la République soit mis en accusation il faut qu'il ait violé d'abord intentionnellement les dispositions de la Constitution et on nous parle ici des violations graves et caractérisées des droits de l'homme et des cessions d'une partie du territoire national dans les cas sous-examen si le président doit dissoudre donc Janine Mabunda je pense qu'elle ferait mieux de s'approcher de constitutionnalistes telles que le professeur Mbata je pense qu'il va éclairer sa lanterne et là dessus je pense que la démarche que madame Janine Mabunda s'est permise de faire à l'endroit du président de la République appelle une démission d'office puisqu'il est allé au-delà ici il n'avait pas droit puisque le président de la République n'est pas responsable de ses actes devant le Parlement et quand le président de la République fait ce qu'on appelle le discours état-nation devant les deux chambres de Parlement réunies en congrès ça n'appelle pas les débats mais je suis en train de me poser la question c'est sur quelle disposition c'est sur base de quel article que madame Janine Mabunda s'est octroyé s'est donné le luxe d'aller répondre au président de la République qu'on sert entre guillemets entre guillemets donc il s'est permis d'aller répondre au président de la République alors que ce dernier n'était même pas en train de parler de la dissolution il n'en avait même pas l'intention au cours de son exposé ou bien de son allocution devant le Congolais de la diaspora à Londres il a dit que si on continue à me mettre les bateaux dans le roux je finirais par dissoudre mais je n'ai pas l'intention alors je ne comprends pas sur base de quoi madame Mabunda à l'occasion d'une quelconque je ne sais pas présentation de vœux avec les administratifs de l'Assemblée nationale d'ailleurs les cadres même où il est allé faire cette déclaration n'était pas approprié et elle-même n'avait pas qualité puisque le président de la République n'est pas est-ce qu'elle avait réagi en qualité de président de l'Assemblée nationale ou des membres non 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 ici madame Mabunda a réagi en qualité d'une militante d'un parti politique c'est ce qui est vraiment une erreur puisque ici madame Mabunda c'est une autorité voir madame Mabunda assise derrière leur autorité l'une des autorités de leur parti entrer de faire des déclarations de guerre contre la nation et si on touchait à un d'eux ils vont déstabiliser les pays et madame Mabunda une institution assise là calmement elle ne répond pas elle réagit elle ne réagit pas nous posons la question de savoir qu'il va paralyser les pays il n'est pas inquiété vous avez un autre député qui a déclaré publiquement que si le président osent dissoudre de l'Assemblée nationale il va faire recours aux armes et puis ils sont tous tranquilles je pense que le président je pense que ici les responsabilités sont partagées le procureur général prêt la cour de cassation qui était l'ancien PGR mais c'est Florian Gabang oui sa mission c'est quoi c'est la recherche des infractions et la poursuite de ceux qui les commettent je suis en train de me poser la question lorsque ces gens utilisent les supports tels que l'internet pour publier toutes ces infractions commettre toutes ces infractions est-ce que monsieur le procureur général prêt la cour de cassation est en voyage est-ce qu'il est dans son bureau est-ce qu'il est réellement à la recherche de ces infractions là c'est en ce qui concerne le procureur général prêt la cour de cassation mais en ce qui concerne les députés qui font des déclarations qui vont prendre des armes je pense que le président de la république a été trop tolérant il y a un adage latin qui dit la loi est dure mais c'est la loi je pense que le président de la république doit maintenant frapper il doit frapper tout en respectant la loi il nous a promis 2020 alors je pense que en Afrique pour être un bon dirigeant il ne faut pas être de la tête aux pieds ou de pied à la tête toujours un bon président un président démocrate il faut un peu une partie une bonne dose aussi de la dictature ça va permettre de bloquer un peu le comportement de certains soi-disant politiciens qui sont politiciens malheureusement mais qui ne sont pas les hommes d'état très bien alors maître Joyce on va conclure ce premier thème de l'émission avec vous avant de parler de Kinbo Peto alors aujourd'hui on s'est réveillé un matin comme je l'avais dit à maître Eric le président prend la décision de discours de l'Assemblée nationale tandis que de l'autre côté Janine Mabunda brandit la menace de destituer le président de la république alors dites-nous comment ça va se passer vous savez avant de vous répondre j'aimerais également renforcer la position du maître Eric vous savez moi je suis de ceux-là qui veulent valoriser vraiment une mentalité patriotique chez nous nous ne sommes plus dans un royaume quelconque ou encore un empire où soit le président de la république pourrait se réveiller un matin qu'il puisse prendre une décision à l'encontre de notre cadre juridique alors quand le président dit que cette année 2020 est une année d'action il interpelle la corporation ok des animateurs ou des gestionnaires publics pour qu'en ce qui concerne chacun qu'il fasse son travail mais demander au président de la république de frapper je ne sais pas comment le président va devoir frapper parce que l'unique en cas le président c'est lorsque nous lui donnons mandat lui également se sert de la loi il nomme le premier ministre et le premier ministre lui propose les membres du gouvernement le président de la république nomme et révoque ses mêmes membres ses mêmes propositions et à chaque membre il est responsable de son département il doit travailler et quand vous êtes au niveau de l'assemblée nationale vous également vous êtes responsable du mandat que vous avez vous devez travailler chacun quand vous êtes procureur le procureur en ce qui le concerne par exemple le confrère n'a pas tort parce qu'il revient à l'exécutif d'abord le gouvernement de sa série de l'exécution de toutes les lois de la république au sens large le procureur de la république s'assire également de cette exécution de loi quand le ministre de portefeuille refuse de notifier au bénéficiaire de ses nominations l'ordonnance du président de la république qui du reste est un acte administratif et nous connaissons nos juristes qu'un acte administratif bénéficie du principe du privilège du préalable dès lors qu'il prie cet acte sort des effets sur base du principe de l'autorité de la chose décidée voyez-vous ça n'a pas besoin de quelque chose autre que ce soit pour que cela soit exécuté si vous avez des observations à faire à cet acte administratif tout ce que vous allez devoir c'est de recourir préalablement à l'autorité qui a rendu la décision si vous ne trouvez satisfaction vous allez recourir du point de vue juridictionnel pour que cette décision soit annulée mais jusqu'à ce jour cette décision ou ces ordonnances n'ont jamais été attaquées ni en justice mais pourquoi cette ordonnance qui du reste doit être d'application exécutoire le ministre là il n'exécute pas mais on ne sait pas vérifier qu'il y a une ordonnance qui est en souffrance et les premiers ministres ne savent pas frapper ses ministres non là également vous allez avoir raison par le fait que le président de la république a également en tant que chef de l'exécutif un contrôle administratif sur le gouvernement et partant le président de la république peut sanctionner c'est comme ça que cette fois-ci n'oubliez pas que nous sommes dans une situation de coalition et dans la coalition il y a des méandres la coalition n'est pas synonyme de colérer toutes les bêtises gérer la république qui n'est pas chose facile pour mieux c'est rené cela commence par voir comment tu gères chez toi voyez-vous est-ce que tu arrives à tout faire de manière prompte toutes tes planifications arrivent à la réalisation et maintenant quand nous sommes au niveau de la république donc ça dit nous devons nous tolérer le président a trouvé ce pays le pays a besoin un problème d'hommes même si il changeait celui-là on mettait par exemple un autre monsieur encore que chez nous le placement des gens c'est relatif au sein au lien de famille qu'on soit on ne tient plus compte des compétences mais c'est compliqué mais c'est comme ça qu'il a dit cette fois-ci je tiens un bique rouge c'est un avertissement parce que nous sommes les bantous est-ce que ce n'est pas un avertissement des trop moi je pense que ce n'est pas un avertissement des trop parce que dans la gestion de la chose publique les choses sont complexes ça ne va pas tel que vous le croyez être parce que ceux qui ont pensé attendez ce qui ont pensé que ça pouvait changer par coup de baguette magique ont tort voyez-vous gérer les pays comme la RDC n'est pas facile et pour parler de la destitution du président de la république j'aimerais informer à ceux qui nous suivent en tant que consultants en droit qu'ils doivent écarter cela de leur tête que l'assemblée nationale a un pouvoir de destituer les présidents de la république je vous dis nous avons la constitution avec nous il n'y a aucun article de ce genre qui prévoit la destitution du président de la république ni par l'assemblée nationale ou même ni par le sénat ni par le parlement voyez-vous tout ce qu'il y a comme pouvoir reconnu au parlement c'est-à-dire par l'entremise du congrès c'est le pouvoir d'acquisition la mise en accusation du président de la république et avec un préalable le préalable serait la violation intentionnelle de la constitution mais dès lors que le président n'a pas violé la constitution ces gens-là ne sauront pas en mesure de mettre en accusation les présidents et puis encore si le président est mis en accusation c'est important il faut que les gens comprennent ça si le président est mis en accusation il revient à la cour constitutionnelle d'examiner c'est-à-dire le président ne pourra être déçu que lorsqu'il y aura une condamnation à son chef et partant c'est la cour constitutionnelle qui décide de cette déchéance et non le parlement le parlement peut mettre le président en accusation mais arrivé à la cour constitutionnelle la cour considère que les faits ne sont pas fondés et acquitent le président de la république mais encore qu'il y a une nuance à faire dès lors que vous avez déjà été dit l'assemblée a été dissoute mais c'est fini il n'y aura plus moyen qu'un congrès soit réuni en entendant que de nouvelles têtes arrivent pour redonner la forme à ces parlements qui du reste pour être institution mérite les deux chambres c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale Joyce alors maître Rick je suis à vous pour ce deuxième thème de l'émission Kinbo Peto lancé il y a je crois plus de 5 mois Gentili Ngobila qui avait même invité pour l'occasion les présidents de la république aujourd'hui on se pose la question de savoir où en sommes-nous avec Kinbo Peto après la pluie Kinshasa ce sont des inondations la saleté partout on ne sait pas circuler librement Gentili Ngobila qui a pris désormais la décision d'aller casser les grands marchés alors comment vous évaluez aujourd'hui l'opération Kinbo Peto bon vous savez avant Gentili Ngobila qui est du PPRD il y a eu un premier PPRD qui était là à la personne d'André Kimbout a des tristes mémoires qui a à gérer la ville à sa guise il nous a amené de ce qu'on appelait à l'époque Kinshasa la Belle à Kinshasa la Poubelle sur une échelle de 100 Kimbout a été à 60 non à 50 vous comprenez aujourd'hui un autre PPRD arrive il nous présente son slogan Kinbo Peto est-ce qu'il nous a présenté un plan pour qu'il puisse parvenir à la réalisation à la concrétisation de ce que lui appelle Kinbo Peto voilà ce que nous allons faire où va provenir l'argent comment on va organiser les structures qui vont travailler nous avons sous d'autres c'est ce qu'on appelle des cantoniers vous savez ce qu'ils gagnent en Afrique du Sud vous savez combien ils gagnent en France les services nationaux ici c'était une structure qu'il fallait encourager puisque ces gens là devraient être pris en charge par l'état ils ne sont pas là seulement pour aller faire le chant à Kanyamakas nous l'avons vu du terme de Matata Pogno ici avec Mbota chacun chaque membre du PPRD ou bien de leur plateforme politique avait au moins une sorte de ONG soi-disant qui balayait la route mais à notre grande surprise qu'est-ce qu'on ne trouvait pas les soi-disant balayeurs prenaient tout ce qu'ils balayaient et les dirigeaient vers les caniveaux après quand ça s'est rempli il y a la pluie et ce sont des inondations vous savez en France par exemple ce travail d'assainissement est structuré et il y a une formation avant d'y parvenir nous avons ce qu'on appelle les égoutiers en France vous savez leur mission vous connaissez leur mission il y a des gens qui sont spécialement formés pour comment on appelle ça curer des égouts il y a des gens qui sont spécialement formés pour retirer les immondices à la place publique vous voulez parler de Kinbopeto mais en amour qu'est-ce que vous présentez comme plan comme travail comme programme il n'y en a pas on fait déplacer le président de la République de là où il était pour venir inaugurer un projet sans tête ni que aujourd'hui s'il faut faire un bilan de ce qu'on appelle Kinbopeto Kinbopeto c'était un échec puissant je vous dis que c'était un échec la saleté que Kinbopo avait laissé je ne sais pas 50% aujourd'hui comment on appelle ça Gentili Ngobila a atteint les 100% quand vous vous promenez à travers les artères de la ville mais la ville commence à dégager une odeur nauséabonde c'est la puanteur aujourd'hui allez-y moi je suis je suis avocat je fréquente le palais le palais du peuple les confrères qui est en face de moi c'est un avocat il fréquente pardon il fréquente le palais de la justice allez-y voir des tas d'immondices qui commencent à prendre de l'ampleur là-bas où est Gentili Ngobila où se trouve Gentili Ngobila avec son histoire de Kinbopeto OVD nous a amené une histoire selon laquelle il était en train de réparer Bokassa allez-y voir aujourd'hui moi quand je vois OVD soi-disant office de voirie et drainage moi j'appelle OVD c'est l'office de Bibamba OVD peut arriver sur un tronçon sur un axe il trouve 15 trous il va boucher 5 trous il laisse 10 il dit non non on est en a nos gravités là où ça nécessite qu'il y ait la pelle chargeuse qui vient qui décape tout on remet une nouvelle couche ou bien une nouvelle chape je ne sais pas comment on appelle ça le terme mais je ne maîtrise pas OVD va vous faire des sparadraps par-ci par-là je pense qu'à ce niveau il faut qu'il y ait des contrôleurs il faut que l'Assemblée provinciale qui est l'autorité de contrôle habilité pour contrôler et les gouverneurs et les ministres et les provinciaux et même les entreprises qui sont de son ressort notamment l'OVD doit se lever doit se lever puisque l'Etat le gouvernement central fait sortir beaucoup d'argent mais pour un résultat quasi médiocre est-ce qu'aujourd'hui l'échec de l'opération Kimbo Peito va-t-il jouer en faveur du président de la République parce qu'aujourd'hui les Congolais ne voient pas Mugobila Gentili les Congolais voient directement les présidents de la République vous avez raison dans ce sens que Gentili s'il travaille il est en train de travailler sous le mandat de qui ? le président de la République donc aujourd'hui tout ce que nous voyons avec les sautes moutons par-ci les sautes moutons par-là au fait l'idée où le programme du président de la République n'a pas péché mais qui accompagne le président de la République pour voir cette entreprise réussir ? qui accompagne le président de la République pour le voir qu'après 5 ans le président de la République s'étienne devant la population ou bien l'année prochaine lorsqu'il va se présenter devant les deux chambres des parlements réunies en congrès pour tenir son discours qu'on appelle l'état-nation pour que le président puisse dire non voilà je vous avais promis par exemple l'année 2020 est une année des actions nous avons projeté ça 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 et voilà nous avons pu réaliser ça ça avec quel discours le président le fera s'il s'est fait accompagner des gens tels que les gens t'inigres il nous a même promis les sauts des moutons comme notre cadeau de Noël mais malheureusement aujourd'hui rien n'avance mon cher il faut ici reconnaître la bonne volonté du président de la République mais le Congo est tellement vaste que le président de la République n'est pas appelé à travailler seul il s'est fait entourer malheureusement de gens qui sont issus de la famille de l'ancienne majorité au pouvoir et aussi des autres qui sont arrivés mais il se pose un problème des qualités d'hommes il se pose un problème de la conscience donc il l'a toujours martelé lorsque lors de ses plusieurs interventions le président disait toujours que nous devons travailler pour le changement des mentalités tant que la mentalité comme on l'est oui je pense que vous avez vu la première oeuvre de cette structure de coordination des changements des mentalités oui je ne sais pas une photo du président de la République qui en tout cas crée encore de la polémique nous n'avons pas on n'a pas besoin des idolâtres dans ces pays puisque le président de la République lui-même c'est un chrétien il n'a pas besoin qu'on puisse l'encenser puisqu'il ne faut pas que le même fait produise le même cause produise le même fait donc nous avons besoin de gens qui travaillent qui ne viennent pas flatter le président de la République mais qui viennent lorsqu'on les met à un poste de responsabilité que les gens comprennent qu'ici je ne suis pas venu servir ni le président de la République encore moins ma famille mais je suis venu pardon servir la nation il ne faut pas se comporter comme les loups quand lorsqu'ils sont nommés ministres les gens s'amènent avec des tambours comment on appelle ça des tantames ils commencent pendant que l'heure est entrée de prêter serment et ils disent bon non je pense parce que je suis je suis de là les gens commencent à crier ce qui veut dire qu'il y a de la lumière chez nous on nomme quelqu'un ministre c'est pour servir la nation et non pour servir une très bien encore moins sa propre famille très bien alors maître Joyce vous avez suivi maître Eric par rapport à l'opération Kimmopéto est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'opération Kimmopéto est irréfléchie ? moi à mon avis je crois que l'opération Kimmopéto par sa conception est bonne mais que cette opération jusqu'ici souffre du manque d'un chronogramme ou des modalités pratiques voyez-vous c'est là qu'il y a un problème parce que déjà dès lors qu'on conçoit il faudra penser cette fois-là à la modalité pratique comment arriverons-nous à faire ça et là mais est-ce que la planification doit se faire en amont ou en aval ? on prend toutes ces périodes là pour parler d'un projet voyez-vous on prend toutes ces étapes alors là où il y a un problème c'est que en allant inaugurer ou lancer cette opération apparemment nous étions dans le rêve de savoir d'où nous viendrons le financement et même si on a le financement par où devrions-nous commencer ? je suis fort étonné qu'il faut commencer par le balayage non non c'est une mauvaise stratégie je suis fort étonné qu'il faut commencer par étouffer les marchés cathos par exemple non ce sont nos femmes ce sont nos frères ce sont nos parents qui vivent là qui nous ont aidé à finir l'université pourquoi ? parce qu'au pays il n'y a pas encore jusqu'ici une véritable structure économique qui fabrique les riches c'est ainsi que chacun se lance dans le débrouillardisme aujourd'hui tout le monde est devenu commerçant voyez-vous monsieur ? alors c'est là que je dis qu'il y a un problème aujourd'hui maintenant les gens sont en train de souffrir je crains que cela crée une insecurity parce que si on les empêche de vendre sans les caser quelque part ils iront recourir à des bras des fers occultes on va nous ravir encore des téléphones on va encore s'introduire chez nous la nuit pour égorger pour détruire et à la fin de son mandat le président de la république sera mal vie mal coté pourquoi ? parce que nous avons manqué des tactes et moi s'il me fallait proposer je pense que c'est une question de santé publique Kine Bompéto Kine Bompéto excusez-moi une question de santé publique donc il y a la notion relative à l'hygiène on doit penser d'abord à l'hygiène mentale également parce que c'est dans le mental des Congolais si vous allez en Chine ou en Dubaï mon cher ami quel que soit ce que vous pouvez manger chemin faisant vous aurez vous-même ce gène là de jeter les déchets par terre vous n'allez pas avoir le courage de vous permettre de pisser sur la voie publique sans que quelqu'un ne puisse vous récrocher vous savez pourquoi ? je croyais que vous allez poser la question mais c'est pour dire ceci chez nous tout a été abandonné nous nous sommes comme nous nous étions comportés comme si nous étions dans une jungle alors que la gestion relative aux poubelles c'est toute une notion qu'il faut inculquer qu'il faut vulgariser permanemment dans les têtes de nos compatriotes de part et d'autre comment arrive-t-on à gérer l'immondus mais quand vous n'avez pas encore soigné cela mais vous venez directement pour commencer à balayer mais vous allez vous fatiguer parce qu'il faut qu'à notre niveau déjà que nous puissions vous favoriser vous faciliter la tâche quand je me dis non je ne peux pas jeter ici donc vous n'allez pas venir balayer mais comment toutes ces autorités qui voyagent à travers les mondes qui voient comment les autres nations sont en train de se développer je nous condamne nos souverains primaires la plupart des gens ont vécu en Europe je nous condamne nos souverains primaires pourquoi parce que le gouvernement provincial jouit de l'autonomie de gestion le gouvernement provincial c'est le fruit de la décentralisation et cette autonomie de gestion là c'est sur tous les plans les plans financiers administratifs les plans économiques techniques même sécuritaires voyez-vous alors quand vous qui êtes censé d'envoyer vos représentants au niveau de l'assemblée provinciale mais tenez compte de leur parcours de leurs compétences qu'est-ce qu'ils savent dire qu'est-ce qu'ils savent faire sont-ils en mesure de défendre votre vie parce que Kinshasa Bopeto concerne la ville-province de Kinshasa est-ce y a-t-il des mécanismes prévus pour capitaliser les fonds nécessaires à cette même province pour permettre à la réalisation de cette action je vous informe que celui qu'on a succédé avait créé un véritable trou ce qui fait qu'aujourd'hui tout ce que vous vous voulez amasser comme ressources sera affecté au paiement des dettes mais comment voulez-vous réaliser les nouveaux projets c'est là qu'il y a également un problème très bien il faut créer maintenant cette forêt de richesse pour permettre à ce que les choses soient bien faites et encore ce sont les bourgoumes qui doivent aider le gouverneur de la ville à arriver à cette fin comment moi à ce que je sache il existe dans chaque municipalité un service d'hygiène où il y a un chef qui coordonne mais si seulement ces services-là étaient en train d'agir étaient efficaces sur le terrain on nous recense tous est-ce qu'on finance d'abord les services en question mon cher l'argent secret si vous êtes compétent nous avons besoin des dirigeants qui inventent des solutions et pas besoin des gens qui viennent plairer encore davantage si vous êtes un compétent prenez le soin de démissionner alors maître Eric certains sont là ils peuvent inventer des solutions et puis vous savez le peuple est congolais moi j'ai vu ici chez nous au pays alors qu'il y avait des situations difficiles les congolais s'étaient mobilisés eux-mêmes ont réuni les moyens pour financer les autres les congolais quand vous les escroquez il y a un problème de solvabilité et de crédibilité chez nous les congolais quand vous êtes solvables ils vous donnent l'argent ils vous soutiennent mais quand ils sentent que ces gens-là ils sont toujours fous lui apparemment il bouffe notre argent désormais on ne va plus payer et c'est là que les choses vont mal alors maître Eric comment vous évaluez aujourd'hui la responsabilité de notre assemblée provinciale de Kinshasa est-ce que cette assemblée est capable aujourd'hui d'interpeller monsieur le gouverneur Jantini Gobila lui poser les questions de savoir où en sommes-nous avec l'opération Kinbopedi oui je pense que l'assemblée provinciale en tant qu'institution de cette entité décentralisée notamment la ville de Kinshasa a une lourde mission ou une lourde charge de contrôler l'exécutif provincial qui est le gouverneur et tout son gouvernement le fait-il ne le fait-il pas nous n'avons pas encore vu quelque chose à l'heure dans ce sens là est-ce qu'ils sont en train de réunir encore les éléments est-ce qu'ils sont en train de dire au gouverneur que jusqu'à là ta gestion est opaque non puisqu'il n'y a pas longtemps on venait de voter les budgets de la ville de Kinshasa il n'y a pas longtemps je crois que c'était vers le mois de décembre ou le mois de janvier le gouverneur est allé trop vite en besoin je prends les cas seulement de la France vous avez ce qu'on appelle la mairie centrale et vous avez des mairies qui contrôlent chaque comme on appelle la municipalité auprès de chaque ce que nous appelons ici les bougoumenses il devait y avoir un service des cantoniens où vous avez au moins tout ou plus pour des communes comme telle qu'en Galien mais au moins au moins 10 tracteurs il devait y avoir des cabines de sapeurs pompiers et les gens qui devraient être à ce service là pour ceux qui enlèvent ceux qui sont appelés à vider les poubelles on les appelle des ébouers ces ébouers en France ils sont formés ceux qui sont là pour vider les égouts je ne sais pas qui est Kinshasa après les travaux des chinois qui sont passés ici pendant cette histoire des 5 chantiers de triste mémoire je ne sais pas si on peut encore parler des égouts à Kinshasa vous savez aujourd'hui on est en train de consacrer des érosions des coins qui sont en train le bourgeois du 30 juin s'est ouvert le bâtiment de l'immeuble Interpol moi ce qu'ils ont construit là-bas je ne pense pas je ne peux même pas appeler ça un caniveau ça c'est un bassin des rétentions d'eau une forte pluie vous ne passez pas par là vous avez même une 4-4 vous êtes noyé c'est à travers toute la ville oui mais qu'est-ce que les chinois a fait puisque les travaux des 5 chantiers quand les chinois sont arrivés ils ont endommagé les réseaux non je m'excuse les réseaux électriques il a endommagé les réseaux de distribution d'eau il a endommagé les réseaux d'évacuation d'eau est-ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa que ce soit Kimbuta que ce soit l'actuel à la personne de Gentili Ngobila quand ils sont arrivés est-ce qu'ils ont pensé à cela ils ont pensé à un projet à un plan ils présentent un programme ils disent non voilà où est-ce que nous devons commencer puisqu'il faut commencer là il faut commencer il ne faut pas faire les choses à la va vite aujourd'hui nous disons et nous le répétons que Ngobila a lamentablement échoué il est temps que l'assemble provincial de Kinshasa puisse l'interpeller il est temps que le pasteur Godempoï qui gère cette institution provinciale puisse initier des actions prévues par la loi et le règlement et le règlement intérieur qui régit aujourd'hui l'assemblée provinciale pour essayer soit de recadrer la personne ou bien prendre une décision par les mécanismes que vous connaissez vous voyez cette assemblée provinciale être en mesure d'interpeller Ngobila il y a déjà l'un des ministres de Ngobila qui est aux arrêts aujourd'hui vous faites allusion à monsieur qui m'entend non le brigand le brigand de Dolimakamb qui croyait que tout lui était permis ses immunités lui ont été retirées aujourd'hui c'est quelqu'un qui est tenté de manger l'assemblée provinciale avait résisté pour lui retirer des immunités moi je pense que si l'assemblée avait résisté pourquoi ? parce qu'ici il s'agit d'un cas de flagrance il ne dépendait même pas de l'assemblée provinciale il était membre du gouvernement provincial ici donc l'assemblée provinciale n'avait aucun avis encore aucun mot à dire là dessus donc c'est une flagrance on a gigé en flagrance c'est son élément c'est sa garde on l'a cité et tout ça et il a été condamné le monsieur à Mdolo en train de manger les vongorais il a fait quelques malaises soi-disant on l'a conduit à Ngaliema alors que de tout son temps qu'il a y a passé à la tête de la commune de la commune de la Gombe il n'a jamais eu même de mot de tête c'est qui m'étonne tous ces politiciens n'étant malades quand ils sont envoyés en prison prenons le cas de Gé-Coco Gé-Coco puis c'est même Mouyambo oui Mouyambo on a refusé de mais c'était donc c'était 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 ils sont sortis donc Denis Macamone ne va pas mourir puisque je pense qu'il continue à garder son passeport canadien il veut qu'on puisse l'envoyer qu'on puisse l'évacuer comme ça il va en profiter pour faire ce qu'il a dans sa tête on va le soigner en galère mais je pense qu'on a déjà fini de le soigner on va les retourner l'émission est terminée en une minute une minute d'abord maître Joyce le président de la république qui a déclaré à Jeune Afrique qu'il n'y aura pas de rupture avec le FCC ni avec l'UNC est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que le président a foulé au pied les recommandations de son parti l'UDPS et même de sa base faisons la part des choses il y a le président de la république il y a le président d'un parti politique le président de la république est une institution qui est au-dessus c'est-à-dire le président de la république est président de tous les partis qui existent au Congo le président de la république est président de toutes les églises est président de toutes les organisations qui poussent c'est-à-dire le président de la république n'est tenu à aucune recommandation émanant d'un parti politique quelconque n'est rabaissé par notre président de la république à ce niveau-là La fonction est sacrée. Alors, c'est le président qui maîtrise mieux les méandres de sa gouvernance. Lui sait, quand c'est opportun, quand c'est inopportun pour lui de vivre dans une coalition, pour lui de s'éviter de cette coalition. Parce que c'est lui qui va rendre son rapport. Des fois, c'est qu'il nous tue au pays. Quand vous donnez à quelqu'un une responsabilité, vous ne lui laissez pas le temps de pouvoir mieux étaler ce qu'il sait faire. Pour lui juger une fine à la fin. Parce qu'il faut d'abord l'accompagner, c'est lui qui nous guide. Quand nous allons l'accompagner, c'est là que nous aurons la force de lui poser la question. Mais monsieur le président, tu nous avais demandé d'être appuyé dans tel axe. Nous avons pu le faire. Monsieur le président, tu nous avais demandé d'appuyer ça. Nous avons pu le faire. Mais qu'est-ce qui a fait que malgré notre appui à toutes ces directives, rien n'a changé ? Mais quand nous sommes là, chaque fois que le président veut aller à gauche, non ! Vous envoyez quelqu'un, vous-même, vous le tirez encore. Non, 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 non. J'aimerais encore rappeler à l'opinion ce qui suit. Aujourd'hui, l'opinion, nous sommes en train de payer aussi, je ne dis pas qu'explicativement, l'erreur que nous avons commise lors des échéances électorales de 2018. Vous savez qu'est-ce qui s'était passé, monsieur le journaliste ? Le peuple congolais souverain primaire de son État, en allant voter, n'avait pris le soin que de voter le président de la République. Nous qui étions candidats députés nationaux, chers frères, dans un bureau de vote pour avoir le fiscal dévoi, c'était un problème. Donc, pour dire que nous avons été sanctionnés, il n'y a pas eu vote de députés nationaux. Ce qui a occasionné tout ce que nous remarquons, moisez-vous, pour faire une quelconque majorité, mais qui n'appartient pas au président. Raison pour laquelle le président n'ayant pas cette majorité au Parlement, il est tenu. Il est tenu à une coalition. Et c'est comme ça que laissons encore un peu d'État au président de la République. Voilà. Parce que j'aimerais également distinguer, quand on dit dissous de l'Assemblée nationale, ça ne signifie pas rompre avec la coalition. Parce que même avec les caches, ils sont en coalition. Mais les caches n'est pas la majorité au Parlement. Le FCC en soi, c'est déjà une coalition. Sans caches. Et le FCC c'est également une autre coalition. Donc, il faut comprendre les choses dans ce sens-là. Moi, je veux que nous puissions encore continuer d'appeler les chefs. Vous aurez votre mot dès la fin. Alors, Maître Eric, on va conclure l'émission avec vous. Le président qui a des carrières à Londres, qui est des ministres, certains ministres, recevait des pressions pour faire obstacle à ses actions. L'UDPS va à la retraite politique. Il demande à ce que la coalition FCC, mais aussi avec la coalition avec les FCC, mais aussi avec l'UNC, soit rompue. Le président dit « Nietz, il n'y aura pas d'ériture avec les FCC, moins encore avec l'UNC ». Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'UDPS est déçue par la position du président ? Ou même la base de l'UDPS ? Oui, comme vous venez de le dire tantôt, mon confrère, le président de la République est une institution. Ce n'est pas un militant d'un parti politique. Voilà pourquoi, lorsque vous constatez, dans la majorité de plus de positions du président de la République, il n'est pas dans tout ce que l'opinion est en train de ramasser. Il est réfléchi, il a une façon de voir les choses, qui au début, au départ, ne rencontre pas le sentiment de tout le monde. Mais après un moment de réflexion, on comprend qu'il avait raison. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pécheurs à nos troubles, qui attendent que le président puisse prendre, aller dans telle ou telle autre direction, pour qu'ils puissent en profiter. Au ministre de l'obédience FCC, qu'ils sachent que les fonctions ou les postes qu'ils sont en train d'occuper au sein du gouvernement, ce ne sont pas les postes de leur parti politique. Bien qu'ils viennent de là, bien qu'ils ont été mandatés par ces partis politiques, la Constitution leur confie cette charge de servir la nation. Donc, ils doivent comprendre que le président de la République est seul qui veille sur le bon fonctionnement des institutions du pays. Donc, ils sont tenus en tant que tels, les respectés, de se soumettre à ces prérogatives. Aux membres du cash, oui, le président vient de l'IDPES. L'INC est là, dans la coalition IDPES-Cache, mais qu'on laisse le président la main libre. Il est le président de tous les Congolais. C'est du parti politique, comme aussi ceux qui ne sont pas des politiciens. Alors, l'émission est terminée. Je rappelle que vous êtes à votre première participation à cette émission. Alors, il y a une rubrique à la fin qui consiste pour vous, l'invité. Vous allez regarder la caméra qui est là devant vous. un petit message au public qui vous regarde à travers les môles et puis, si possible, vous coordonnez à ceux qui voudront bien continuer le débat avec vous. 0-81-14-50-339. 0-81-14-50-339. Notre contact, ou notre numéro de contact. Et j'aimerais tout simplement dire comme mot de la fin, vous tous qui nous suivez, soutenez les actions de nos autorités. C'est une bonne chose. Et attendons les jugés à la fin de leur mandat. Et encore, plongeons-nous dans un débat sur le développement. Évitez de vous plonger dans des débats sur les fauteils que vous n'allez pas vous mettre. Voici ma réflexion comme dernier mot pour cette émission. M. Jouz, merci de votre disponibilité en tout cas. A moi de vous remercier, M. le journaliste. M. Rik, vous êtes déjà un habitué de cet exercice. La caméra est là devant vous. Un petit message, vos coordonnées, si c'est possible. Merci beaucoup. Je pense que lors de ma première participation sur ce plateau, je n'avais pas voulu donner mes coordonnées, mais je pense qu'il est important de le passer à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Donc, je suis au plus de 143, 81, 417, 48, 00. Donc, plus de 143, 81, 417, 48, 00. Et ici, c'est l'occasion pour nous d'interpeller tout le monde, même nous qui nous permettons, que nous octroyons le luxe de venir sur ce plateau, parler au nom de la nation. Non, j'aimerais que nous puissions être caractérisés par un seul objectif, l'amour de notre patrie, la nation congolaise, la seule que nous avons. Je vous remercie. M. Rik, merci également à vous de votre passage à cette émission. Merci. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous suivre à travers les mondes. Nous vous disons merci. Merci également à la grande équipe technique de CongoBest TV, Jacob, Nehemi, Gaël, Omo. Merci pour ces belles images, mais aussi des dédicaces spéciales depuis les États-Unis à Judith Itoma. Et merci également à vous de nous suivre depuis la province de Tanganyika, et précisément à Kalemi, Dorcas, Tabi, Tangoyi. Merci à vous. L'émission est terminée. Retrouvez-nous demain avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Trouba t'y saluer. Ah, ok. Merci, compréhens. Merci, bien. Merci, félicitations. Merci, félicitations aussi. Merci.